Je suis Véronique Binet, je suis la directrice des services et de la satisfaction client chez Clessim. On est une entreprise, une PME industrielle française, innovante. On a un savoir-faire centenaire dans l'industrie de la métallurgie notamment et on est basé à Savigneux dans la Loire. On est un site de 210 personnes dont une grosse équipe en innovation R&D, bureau d'études et usines. Donc en fait on est considéré comme un acteur intégré puisqu'on conçoit, on développe, puis on commercialise et on fabrique des équipements mécatroniques et mécaniques complexes comme des soudeuses, des planeuses, des laminoires, des inspections de surface et on fabrique aussi des lignes de process complètes pour des clients sidérurgistes en France et à l'international. Pour rajouter que notre marché principal c'est l'acier plat, donc nos clients vont utiliser nos machines et nos équipements et nos lignes pour transformer l'acier qui va ensuite devenir vos carrosseries de voitures, vos appareils électroménagers, des constructions de bâtiments ou de l'emballage alimentaire. Le point fort de Clésime, c'est son usine. On a une capacité de 140 000 heures de production par an. On est capable de faire de l'usinage de grande taille, des pièces de grande taille pouvant aller de 15 mètres de long à 5 mètres de haut et pouvant peser jusqu'à 80 tonnes. Nous avons les moyens de levage pour ça. Et du coup cette capacité usine nous a permis de nous diversifier en plus de la partie sidérurgie. On travaille aussi avec des clients dans le pneumatique, dans le spatial, dans l'aéronautique et plus récemment on a aussi vendu comme prestation de la sous-traitance d'usinage à des entreprises françaises et plutôt même locales. Et c'est vraiment un choix stratégique de Clésime de travailler avec son écosystème local. Donc on a travaillé avec la société Mondon en Haute-Loire ou par exemple la société de Vérin-Seqmi à Saint-Etienne. Depuis un an et demi nous avons changé d'actionnaire, nous sommes une PME indépendante et la stratégie de Clésime a été de remettre les préoccupations des clients au cœur de Clésime et le client au centre du jeu et d'une entreprise qui faisait des équipements, des lignes de process, des équipements avec des services associés. On est maintenant rentré chez nos clients depuis un an par le service, par le conseil, en créant plus d'intimité client, ça a créé plus de satisfaction client. Et ces services, notamment ces services 4.0 où on va passer nos clients de la méca à la data en les aidant, en analysant les données de leurs équipements pour prévoir plus de la maintenance prédictive et les aider sur leur arrêt de maintenance, donc éviter les arrêts intempestifs de ligne. On peut aussi les aider sur augmenter la qualité de leur production puisqu'on a des inspections de surface qui vont mesurer les défauts des bandes d'acier et éviter ainsi les rebuts de matière. Et Clésime aussi a la volonté de continuer à développer des produits pour aider les clients sidérurgistes à baisser leur empreinte carbone et contribuer tous ensemble globalement à la baisse du réchauffement climatique. Il y a quatre raisons principales, mais ça nous est vraiment paru une évidence. Et tout d'abord, de par ses origines courtes à Miode, puisque Clésime, jusqu'en 2011, avait un site ici, et le hasard fait bien les choses, rue Cyber à Saint-Chamon. On a vraiment cette envie et cette motivation de travailler collectivement avec d'autres entreprises pour offrir une offre globale plus complète et ainsi participer, avec l'aide du Club GIE, collectivement à des salons comme le Salon Global Industries en mars 2023 sur le stand collectif du Club. Et voilà, la quatrième raison principale, c'est vraiment de rencontrer ces entreprises, ce Club, pour échanger, coopérer, collaborer sur des sujets qui nous concernent tous, comme les ressources humaines, on parlait des difficultés de recrutement, du télétravail ou bien la réindustrialisation. Parce que pour nous, c'est aussi important de porter haut et fort les couleurs de l'entrepreneuriat de la Loire dans le monde entier, et de développer et de pérenniser ces belles entreprises industrielles.